Et là, ce que je vous montre, c'est totalement improvisé parce que j'ai fait 2-3 tests que je souhaitais vous montrer en vidéo et c'était sorti de mon esprit. Et le fait de retomber sur Gamma et de voir que c'est indexé et qu'en plus, on est 4 ou 5ème sur le mot-clé, c'est cadeau. Il y a quelques années, lorsque je vivais uniquement de l'édition de site, je divisais mes journées en deux sessions. Session numéro 1, l'analyse. Le plus important, cela consistait à trouver des nouvelles opportunités de business comme s'inscrire à des régies d'affiliation et encore évaluer la faisabilité des différents programmes, des différentes offres sur ces régies d'affiliation. Cela consistait à trouver les meilleures opportunités business en SEO. Donc par exemple, trouver les meilleures régies d'affiliation et évaluer la faisabilité des différents programmes, des différentes offres d'affiliation, voir si c'est rentable, compétitif, evergreen, etc. La session numéro 2, c'est la production. Cela consistait à identifier la meilleure stratégie SEO pour rapidement ranquer sur les mots-clés et sur les offres que j'avais préalablement identifiées et validées. Et en fonction de la niche, le choix de la stratégie est déterminant. Par exemple, sur une niche avec très peu de mots-clés principaux et très peu de longues traînes, on va plutôt choisir de s'orienter sur une stratégie avec peu de pages, donc peu de volume. Nous allons compenser ce volume avec de la meilleure qualité sur les différentes pages. Donc on va parler de Why Hat en 2023. C'est logique, vous allez me dire, puisque les ventes se font en étant bien positionnés sur les quelques requêtes de la niche identifiée et non sur le volume avec plein, plein, plein de mots-clés. A contrario, sur une niche avec énormément de mots-clés, énormément de longues traînes, on va partir plutôt sur de la quantité et sur de la masse. Par exemple, la création de dizaines et de dizaines de sites où chaque site contient des milliers de pages. Et chaque page cible un ou deux mots-clés au maximum. Comme vous l'avez compris, le but est simple, c'est d'aller ranquer sur un maximum de mots-clés et surtout profiter de la serp domination. Parce que si vous avez 4-5 sites dans le top 10 d'un mot-clé qui rapporte beaucoup de clics et par conséquent de l'argent, c'est très intéressant. Faire du volume, faire de la quantité fonctionne toujours en 2023 sur Google. Après, bien sûr, il faut des outils sérieux et mises à jour. On peut d'ailleurs le voir avec la dernière mise à jour Google qui a fait pop des milliers et des milliers de sites. Vraiment spammy qui ressemblait à des sites qu'on lançait il y a 5 ou 10 ans. Et pour une niche qui se positionne entre les deux exemples précédents, on partira plutôt sur un modèle par exemple de Master Spin pour faire un peu de volume mais pas trop et garder une certaine qualité. Ou encore un modèle de traduction, donc historiquement avec WP Automatique. Vous pouvez le faire aussi avec WP Générator aujourd'hui. On va par exemple traduire notre mot-clé en anglais. Donc ça va être telle marque avis, donc en anglais telle marque review. On va récupérer les 30 meilleures pages sur Bing. On va créer un flux RSS et on va le mettre dans WP Automatique. Et ça, on peut le faire sur d'autres mots-clés. On peut le faire aussi sur Google. Donc techniquement, il n'y a plus vraiment de problème pour automatiser, créer des flux RSS, traduire, générer du contenu, etc. Ainsi, pour résumer, selon le contexte de la niche, donc les mots-clés, la thématique, la tendance, il faut choisir la méthode, la stratégie SEO adéquate. Exemple concret, n'allez pas chercher à spammer une niche en générant 20-30 sites alors que le nombre de mots-clés de cette niche et la possibilité de faire des ventes sur ces mots-clés est vraiment très restreint. Donc il faut choisir une stratégie plus qualitative dans ce cas ici présent. A contrario, des niches comme le dating où le dating englobe encore des dizaines et des dizaines de sous-niches et de secteurs d'activité, là, bien sûr, le spam, la génération de contenus en volume et de sites en volume est très favorable, évidemment. Et parfois, une quatrième stratégie pouvait intervenir dans ma réflexion. Celle, évidemment, du parasite SEO qui est le sujet de cette vidéo. Pour définir cela très rapidement, c'est le fait de ranker premier, deuxième, voire troisième sur des mots-clés très concurrentiels et avec un site qui n'est pas le vôtre. Il faut savoir que trouver le parasite idéal SEO, c'est tout un art. Ça m'arrivait très couramment de passer des dizaines, voire des centaines d'heures, voire même beaucoup plus pour trouver le spot, pour trouver le parasite SEO parfait. C'est tout un travail de recherche et d'expérimentation, mais évidemment, dès qu'on a la pépite, la pépite d'or, dès qu'on a le spot parfait, il n'y a plus qu'à se servir, surtout quand on connaît déjà les mots-clés gagnants, les niches bankables, les produits qui sont tapés. Ici, je vais vous donner 5 critères pour vraiment qualifier si un spot est de qualité ou non. Attention, il suffit qu'un des critères ne soit pas rempli pour que tout simplement votre utilisation du parasite ne soit pas favorable tout simplement parce que vous pouvez envoyer 30 contenus, mais si ça ne indexe pas, ça ne marche pas. Vous pouvez envoyer 30 contenus, mais s'il y a de la modération, ce n'est pas cool. Donc voilà, il faut prendre en compte tous les différents critères qui seront listés ici. Donc premièrement, et idéalement, c'est un site qui permet d'envoyer plusieurs contenus et ceci de manière rapide. Effectivement, si on peut publier, je vous donne l'exemple d'Overblog, tu crées ton petit blog très rapidement et avec Xenoposter, tu pouvais envoyer 100 ou 150 pages. Tu n'étais pas limité par le volume. Donc ça, c'est toujours cool. Deuxièmement, et ça très important, qui est très peu utilisé par les spammeurs, les black hats, les gros fuckers, appelez ça comme vous voulez. Typiquement, WordPress.com, ça a été un des premiers parasites, un des premiers web 2.0 qui a été vraiment sali, qui a été spammé. Et aujourd'hui, on voit qu'il a très très peu de puissance dans les serbes Google. Il en a vraiment beaucoup perdu. Troisièmement, et très important, qui s'indexe rapidement, qui possède une forte prime de fraîcheur. Ça, c'est du one shot, ce type de stratégie. Donc le but, ce n'est pas de faire un article et de rester un an. C'est en une semaine, vous pouvez faire les profits que vous aurez fait dans l'année si vous avez la bonne monétisation et le bon parasite pour arriver très rapidement dans le top 3. Quatrièmement, évidemment, qui n'est pas modéré. Vous pouvez envoyer autant d'articles que vous voulez. S'il y a un système de modération, de qualité, un clic suffit à tout supprimer. Et cinquièmement, un des plus importants, c'est de pouvoir travailler la conversion. Donc il y a différents modèles de conversion. Ça peut être un simple bouton, un simple lien. J'en vois beaucoup d'ailleurs, encore hier, qui spamaient Google, des sous-domaines Google. Voilà, il y a beaucoup de possibilités. T'as une page blanche, t'as du contenu caché, t'as un gros lien. Et en fait, t'as qu'une possibilité, c'est de cliquer dessus. Ajouter un lien, ajouter un bouton. Il y a des méthodes un peu plus obscures pour faire des redirections en HTML, faire des redirections en JS, faire de l'injection. En tout cas, travaille la conversion parce qu'avoir 10 000 clics, c'est bien. Mais si vous ne pouvez pas renvoyer sur votre offre monétisable, aucun intérêt. Parmi les plus connus dans la catégorie web 2.0, je peux en citer WordPress.com, Overblog, Blogforever, Tumblr. Voilà, ils sont là par dizaines. Mais parmi ces dizaines-là, il y en a encore un ou deux qui ont vraiment du peps qu'on peut retrouver sur les SERP. Tout le reste ne répond plus forcément aux 5 critères que j'ai lissés précédemment. Donc, certains ont 3 critères mais une trop forte modération. Certains ont rempli les 4 critères mais très mauvaise indexation et aucune prime de fraîcheur. Donc, voilà, c'est pour ça que maintenant la majorité devienne obsolète. Donc, vous l'avez compris, le fait qu'ils soient connus, le fait qu'ils ont été souillés par beaucoup de SEO dans tous les pays possibles, ils ont perdu de l'intérêt, ils ont perdu de la valeur et ils ont perdu du ranking au niveau de Google. Donc, dans cette simple vidéo qui est un premier épisode, si vous appréciez évidemment, commentez à fond et je pourrais aller beaucoup plus loin dans une deuxième vidéo. Là, on va dire que c'est un préambule. J'ai bossé, j'ai expérimenté, je fais de la R&D sur ce sujet-là pendant des années. Même si j'en ai vraiment parlé uniquement dans mes formations type Black Hat Money ou TBL mais de manière en surface, je pourrais aller beaucoup plus loin dans d'autres vidéos. Donc, like, commente et peut-être que si on atteint les 200 likes, je ferai une deuxième vidéo. Donc, c'est parti, on va aller à la chasse aux parasites SEO et on va regarder un petit peu ce qui se fait en 2023 et quelles sont les opportunités que nos amis étrangers, nos amis chinois, indiens ou autres ont trouvées pour ranquer premier, deuxième, troisième en quelques minutes, quelques heures et faire de Google leur terrain de jeu. Ok, donc là, on se retrouve qu'au ordinateur, il y a plusieurs pistes pour trouver les parasites. Une chose qui fait du bon sens, c'est se dire quelles sont les requêtes les plus bankables, que ce soit des requêtes morales mais généralement les plus bankables ce sont des requêtes immorales voire illégales très souvent. Le business du streaming c'est un vrai business depuis des années voire plus d'une décennie pour ne pas le dire et vu qu'il y a beaucoup d'argent, les premières opportunités lorsque des parasites sont trouvées c'est d'aller se positionner par nos amis comme je disais très souvent chinois, indiens ou autres d'aller se positionner sur les requêtes streaming de monétiser tout ça. Donc typiquement, Barbie qui a fait beaucoup de bruit, il suffirait de taper Barbie streaming ou voir Barbie streaming pour voir un petit peu les sites qui ressortent. Donc là, je vais les ouvrir petit à petit et on va décortiquer ça ensemble. Je vais vous donner mon avis sur ce qui est bien, sur ce qui est moins bien, sur ce qui est faisable et non faisable. Attention, il y a une distinction à faire entre les deux. C'est que premièrement, il y a des sites qui sont hackés. Donc ça, c'est totalement illégal. Voilà, il y a tellement de failles. Vous pouvez le voir WordPress, Drupal, les failles où tu injectes à la place d'injecter des PDF, tu injectes des fichiers HTML. Voilà, il y en a des milliers totalement illégal, immoral. Vous plombez des activités, des institutions. Et deuxièmement, il y a des sites qui permettent de poster donc comme un Tumblr et justement, trouver ces sites-là qui ne sont pas connus et qu'on va pouvoir exploiter, c'est ça. Ça rejoint un peu le Ninja Linking. Sauf qu'au lieu de faire des backlinks, le but, c'est de monétiser parce que le SEO, c'est bien, mais à la fin du mois, c'est le profit qui nous intéresse. L'analyse de SERP ici vous donne réellement ce qui marche et ce qui fonctionne. Donc, il n'y a rien de mieux pour se mettre à jour en SEO que d'analyser les requêtes les plus bankables comme je l'ai toujours dit. Ok, vous voyez, même Facebook encore il se fait poncer en 2023. Tac, filmdaily.co, beaucoup de forums évidemment. Les forums, le problème, c'est la modération mais des fois, il suffit que ça reste un ou deux jours pour que ce soit largement rentable. Ok, donc on est sur un site où on peut créer des formulaires en ligne et comme on peut le voir ici, en tout cas, c'est inscrit, a pu créer non pas un formulaire mais un contenu donc peut-être un article de blog lié au formulaire, etc. Il a identifié que c'est indexable, que c'est pas modérable. Apparemment, ça rentre très très bien parce que là, on peut le voir, il est premier et que ce spot aussi n'est pas spammé parce que s'il y avait 10 000 SEO qui le ferait, bah effectivement, plus il y a de pages, moins on va dire la qualité du ranking est bonne par page. Donc là, vu qu'il y en a peut-être très peu, il peut être premier, deuxième, troisième assez facilement. Mais si on est 10 000 arrivé dessus, bah évidemment, il sera 40e, 50e voire out. Donc là, on peut voir, il a fait une page streaming. Bon, ça, il redirige vers ses offres, sûrement du scam. Et là, si on check un petit peu les sites de points, on pourrait trouver aussi d'autres niches. Grand Turismo Streaming, After Chapitre 5 Streaming, donc sûrement fait par la même personne ou par le même groupe de personnes. En tout cas, ça a l'air d'assez bien ranker, même si on a une petite partie des différents mots-clés. On peut voir qu'il ressort sur Streaming complet, Film Streaming, pour rester vraiment dans cette niche-là aujourd'hui, on n'abordera pas d'autres niches. After Chapitre 2 Streaming, Film en Streaming VF, voilà, bien sûr, important de rappeler que le streaming est totalement illégal. One Piece Streaming VF, donc qui se positionne pas trop mal. Après, je pense pas que ça a été mis à jour dans les différentes bases de données. Après, bien sûr, ça dépend de la géolocalisation. Moi, je ne suis pas en France actuellement. En tout cas, chez moi, il ressort premier, donc ce n'est pas trop mal. En tout cas, ça, c'est un spot apparemment qui a de l'avenir. Ici, on peut voir que cette personne-là avait indexé, ranké, mais modéré. Donc, comme je vous disais, le critère de modération n'est pas favorable. Donc ici, très peu d'opportunités d'exploiter. Ici, sur Facebook, comme d'habitude, malgré les années, on voit qu'il y a toujours des possibilités d'indexer et surtout, derrière, il y a du blast. Donc, ce n'est pas juste le fait d'indexer, c'est qu'il y a des milliers de backlinks qui sont envoyés. Pour ceux qui connaissent, c'est des packs de backlinks qu'on peut retrouver sur SEOclerc, sur Black Hat Word, sur Fiverr, sur Upwork, sur 5our ou .com aussi. Bon, c'est dégueulasse, mais généralement, si ce type de personne crée, par exemple, 100 fiches Facebook, il va acheter 100 000 backlinks, il va dire, tu m'envoies les 100 000 backlinks divisés sur les 100 pages. Et peut-être que parmi les 100 pages, il y en aura 10 qui vont s'indexer et 3 qui vont ranker. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours un petit peu viser le volume. Parce que là, vous voyez une page qui ressort, mais derrière, il y en a bien plus qui ont été expérimentées. Et c'est celle-ci, on va dire, qui est la winner. Donc là, pareil, une autre page qui a exactement le même template. OK, donc là, on est plutôt sur un blog qui profite de la trend pour faire du trafic et booster sa courbe de lien. Donc, rien de neuf. Alors, on ne voit pas beaucoup de sites hackés ressortir. Beaucoup de sites hackés se font injecter beaucoup de pages HTML avec une vidéo et arrivent à ressortir dans la section vidéo. Donc ça, ce n'est pas nouveau. Ça se fait depuis des années. Mais c'est ouf que ça tienne depuis des années parce que ça sort en premier. Quand tu es bien dans la bonne section et que tu as un petit coup de chance, tu n'es pas mal niveau clic. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un petit peu. On va voir s'il y a une différence au niveau des SERP. Et on va faire Batman. On va tester Batman. On va tester cette requête. OK, donc là, on a des vrais sites de streaming. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui arrivent à pop en moins de 24, 48 heures grâce au site Parasite, comme vous l'avez compris. Donc là, on en a un, Steam Community. Donc pas de modération apparemment, indexation rapide, ranking. Mais le problème, un petit peu, c'est la conversion parce qu'il faut que la personne descende et clique. Donc effectivement, en taux de clic, ça doit être du 5-10% maximum. Si je vous donne Free PSN Code, par exemple, 2023, là, on a GitHub. GitHub qui ressort depuis des années, c'est ouf. Il y a de la modération, mais les gens continuent à publier dessus. Donc s'ils continuent à publier dessus, c'est que ça doit être rentable. Lookerstudio.google.com Et quand je parlais de conversion, typiquement, je pensais à ça. Donc là, t'as pas le choix. Tu cliques et t'es renvoyé vers l'offre. Scami, ici, c'est pas du MFA Amazon. Je préfère prévenir. La personne, elle va arriver ici. Elle va utiliser le générateur de PSN Gift Card. Elle va mettre sa CB. Elle va payer. Et au final, elle pourra pas contourner le système parce qu'obtenir gratuitement des PSN Gift Card, c'est interdit. L'arnaqueur arnaqué. Mais en tout cas, niveau conversion, une personne qui arrive ici, je pense qu'une personne sur deux intéressée va cliquer, évidemment. Là, il n'y a pas 10 000 structures, 10 000 menus, 10 000 bannières. Donc, laissez-mort. Un site où tu peux créer des groupes et dans ces groupes-là, tu peux créer des discussions. Et au sein des discussions, tu peux indexer directement l'URL et injecter des liens apparemment. Apparemment, tous les critères sont au vert excepté l'aspect conversion qui peut laisser à désirer, qui donne moins confiance, effectivement, qu'une simple redirection ou un gros bouton, un gros lien bien sur la page. Là, ça fait un peu moins crédible. On va essayer de se trouver un dernier mot-clé. Pensez à liker, commenter, si vous appréciez ce genre de démarche. J'ai dû introduire pendant pas mal de temps un petit peu le storytelling et pourquoi, comment ça marche, pour qui c'est, est-ce que c'est légal ou non, etc. Vous avez compris, il y a ne pas reproduire. Mes vidéos sont purement à but explicatif pour vous permettre de step en SEO, en business, en vision d'analyse, des SERP, etc. Si vous voulez davantage, il vous suffit de commenter, liker, évidemment. Gamma, c'est un site très simple. Tu t'inscris, tu mets un mot-clé, tu mets un sommaire, donc tu fais générer un sommaire par chat GPT. Par exemple, 5-6 titres, en 1 minute, il te génère un contenu IA, donc comme ça. Donc, tu n'as rien à faire. 100 pages en 2-3 heures et en plus, tu peux le déléguer à un assistant virtuel, typiquement, si tu souhaitais le faire, mais bien sûr, à ne pas faire. Ça, tu peux générer des pages très rapidement et ça s'indexe bien. Pour en avoir indexé une il y a quelques jours pour le test de la vidéo. Donc, ça tombe très bien. Je suis indexé, mais je ne rangle pas. Pourquoi ? Parce que j'ai pris une page existante, je l'ai reformulée, je l'ai publiée et elle s'est indexée. Donc, pour vous dire que c'était très rapide et très simple. Et vous voyez, le contenu est vraiment laisse à désirer, totalement généré par IA. Potentiellement, et je suis presque sûr, si j'avais choisi un mot-clé type WP Generator ici, je serais sorti dans le top 10. En 1 minute de génération et bien sûr, après, le plus compliqué, c'est toujours l'indexation. Mais en fonction des mots-clés et de la stratégie derrière, s'il y a du volume, si vous avez la stratégie d'indexation et bien plus, ouais, gamma.app, c'est pas mal. Et c'est un site, clairement, qui permet de faire ça, qui permet de générer des contenus par IA. Donc, on peut voir ici, j'avais créé des pages WP Generator, mais je ne crois pas qu'elles ont été indexées. Ah si, WP Generator, celle-ci qui a été indexée et celle-ci qui a été indexée. Donc, 2 sur 4. Donc, ce qui est plutôt un bon ratio. Et là, ici, bon voilà, je pourrais mettre mon petit lien, avis, etc. Et j'envoie vers l'affiliation WP Generator où en plus, on a un programme d'affiliation. Donc, ça tombe bien. Et là, ce que je vous montre, c'est totalement improvisé parce que j'ai fait 2-3 tests que je souhaitais vous montrer en vidéo et c'était sorti de mon esprit. Et le fait de retomber sur gamma et de voir que c'est indexé et qu'en plus, on est 4 ou 5e sur le mot-clé, bah, c'est cadeau. Likez, commentez, il faut faire péter cette vidéo et sûrement une prochaine vidéo si on atteint les scores et les 200 likes. A très vite. Ciao.